Qu'est-ce que l'homme sache parler ? Qu'est-ce que l'homme sache écrire, bien entendu ? Avant les mots, existait déjà la religion. C'est un point dans le Zen très important. Et d'ailleurs, mon maître Deshimaro nous répétait souvent que le Zazen, cette expression qui utilise toute l'énergie du corps et de l'esprit, le Zazen, c'est la religion avant la religion. Comment est-ce qu'on formulerait notre esprit religieux si la parole, si les mots n'existaient pas ? Et comment exprimerions-nous nos idées si les mots n'existaient pas ? Et toutes les religions qui gouvernent le monde actuellement sont des religions basées sur les mots, sur des livres, sur des phrases. Et donc on a induit dans notre intuition primitive un trouble. Alors la phrase du Shinjinme est la suivante « S'il n'y a pas d'erreur, alors il n'y a pas d'enseignement. Et s'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de conscience de l'esprit. » Donc voilà la réponse. Aussi puissant, aussi merveilleux que soit la parole, elle induit l'erreur, le doute. Parce que chaque mot a sa face blanche et a sa face obscure. Mais c'est grâce à cette erreur qu'on doit rechercher plus profond jusqu'à la racine et redécouvrir l'esprit que nous avions déjà avant, avant même d'avoir inventé les mots. Donc on revisite notre dimension préhistorique mais avec la conscience, avec l'enseignement, avec le dharma, comme on dit dans le bouddhisme, en plus. et grâce à cela on prend conscience du fait qu'on a un esprit. Il n'y a pas que nous qui avons un esprit. Les animaux aussi ils ont un esprit. Mais la différence entre les animaux et nous c'est que nous nous le savons. nous pouvons nous pouvons le savoir. Nous pouvons être conscients qu'on a un esprit. Donc dans le zen, cet esprit on l'appelle la pensée silencieuse. La pensée brillante. ou la lumière silencieuse. On peut l'appeler aussi l'intention. Il n'y a pas que de la pensée qu'on a un esprit. On va on va sur ha qu'est-ce 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 Sous-titrage FR ?